Je suis ici à rappeler que ça fait plus de dix ans que le Burkina Faso, le Mali et le Niger gérons les conséquences négatives, conséquences socio-économiques, conséquences sécuritaires, conséquences politiques, conséquences humanitaires de l'aventure hasardeuse de l'OTAN en Libye. Bien entendu, se pose la question, si ça nous a pris dix ans, accepter encore une autre aventure de la même nature au Niger nous prendrait combien d'années ? On ne sait pas, vingt ans, trente ans, quarante ans, cinquante ans ? Une chose est sûre, le président Goïta et le président Traoré ont clairement dit non, non et non. Nous n'accepterons pas d'intervention militaire au Niger. Il en va de notre survie. Et bien entendu, les chefs d'État du Mali et du Burkina ont pris la ferme décision de laisser des actifs et non des passifs aux générations futures. À l'endroit de la CEDEA, nous avons deux messages. Le premier message, c'est que nous leur demandons très clairement de cesser d'affamer nos peuples. Nous n'avons pas besoin de sanctions. Je pense qu'il y a énormément d'accès de souffrance que nos populations traversent. Deuxième message, qui est également un message important, nous apprécions bien les ultimatums. Je pense que la CEDEA se trompe lourdement de destinataire. Il faudra adresser ces ultimatums aux groupes terroristes. Et ça fait dix ans que nous attendons cela. Je pense que nous serons très heureux pour une fois que ces ultimatums soient adressés aux groupes terroristes. Ensuite, à l'endroit du peuple frère du Niger, ce sont des moments difficiles. Le Mali et le Burkina Faso ont traversé des épreuves similaires. Nous tenons à leur rassurer très fermement de notre soutien et de notre solidarité. Restons résilients et stoïques pour reprendre les propos de son Excellence le Colonel Azimé Goïta. Tout ce qui est substantiel et positif ne peut s'obtenir dans la facilité. S'il plaît à Dieu, nous vaincrons.